Bonjour, bienvenue sur la chaîne Antoine Boutin, la chaîne on parle de football et on ne se prend pas la tête comme des ballons. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale, car grâce à vous, je viens de passer les 5000 abonnés sur YouTube et 5000 sur Facebook. Merci à tous. Pour vous remercier, j'ai décidé de répondre à 5 questions que vous me posez le plus sur mes réseaux sociaux. Question numéro 1, pourquoi je n'ai pas posté de vidéo pendant 2 mois ? Alors tout d'abord, je n'ai pas pu jouer pendant 2 mois, car la FIFA m'a suspendu, parce que j'étais allé en équipe nationale aux Philippines, comme vous le savez. Et donc après ça, il fallait que je fasse un transfert international, et qui a pris énormément de temps. Donc c'est pour ça que je suis en fait déçu. Par contre, j'ai posté sur mes réseaux sociaux, donc à Antoine Boutin sur Instagram, et à Antoine Ortega Boutin sur Facebook. J'ai posté quelques photos, mais pas particulièrement du foot, car j'étais un peu déçu de ne pas pouvoir jouer. Mais maintenant, tout est réglé et je ne peux pas jouer. Depuis que j'ai pu jouer ici à Barcelone, j'ai déjà joué 3 matchs, donc pendant ces 3 matchs, j'ai marqué 2 buts et 3 passes décisibles. Donc la saison commence très bien pour moi. Question numéro 2, combien de langues parles-tu ? Alors tout d'abord, mon père il est français, donc je parle français, et ma mère elle est des Philippines, donc je parle anglais et un peu de philippins. Mais puisque ici on habite à Barcelone, bah j'ai pu intégrer l'espagnol dans ma vie quotidienne. Et donc bah je parle couramment le français, l'anglais et l'espagnol. Un peu de catalan car on est en Catalogne. Et quand j'étais jeune, j'ai fait 2 ans de chinois, mais maintenant bah je parle plus trop. Question 3, quelles sont tes qualités ou tes faiblesses quand tu joues au football ? Alors j'ai que 14 ans et je ne sais pas très bien, mais pour moi c'est plutôt la première, c'est la vision. Car j'ai la chance de m'entraîner avec Econo, donc ils me font progresser dans la vision, donc c'est-à-dire regarder à gauche à droite et prendre des informations. Deux, c'est mes passes, donc elles sont souvent très très précises et bah à cause de moi on marque des 8. Et puis trois, c'est ma qualité de frappe, donc c'est-à-dire bah en dehors de la boîte, quand je tire, bah c'est cadré. Donc bah c'est ça que je marque ou ça, bah le gardien fait un bel arrêt. Et au niveau de mes faiblesses, bah alors le premier c'est quand je joue dans un match et que je suis, enfin c'est quasiment presque la fin du match. Quand je contrôle, bah j'ai tendance à pousser le ballon trop loin, donc bah c'est-à-dire bah il reste pas à côté de mon pied et je perds la balle. Et deux, c'est parfois quand je fais une passe, au lieu d'aller courir et concevoir la balle, bah je m'arrête, donc c'est aussi ma faiblesse. Et puis le dernier c'est mon mental, enfin quand je peux améliorer sur ça, parce que bah parfois je me pose trop de questions pendant le match de foot. Et voilà. Question numéro 4, pourquoi tu joues à Barcelone et est-ce que tu es dans un centre de formation ? Bah alors tout d'abord, mon père il travaille ici, donc ça fait déjà deux ans que l'on est à Barcelone et je trouve ça génial de vivre ici. Alors je vais au LFB, à côté, qui est à côté, bah le lycée français de Barcelone. Et donc je suis très ravie d'être là-bas, j'ai plein d'amis et mes amis sont très sympas. Coucou à mes amis, je sais qu'ils vont regarder cette vidéo, car ils m'adorent. Et après, je joue à Cane Vidalet, c'est mon club, donc il est à 15 minutes d'ici en bus, donc c'est génial. Et c'est un club vraiment extraordinaire, c'est aussi, c'est l'un des 20 meilleurs clubs de Barcelone, donc voilà. Et pour le centre de formation, je m'entraîne deux fois par semaine avec Econo, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, donc vous pouvez aller la regarder si vous voulez. Je m'entraîne deux fois par semaine avec eux, donc c'est là-bas où je m'améliore, quoi, c'est-à-dire, bah, ma vision, mes passes, j'améliore mes qualités en fait, donc voilà. Question 5, que veux-tu faire plus tard ? Alors, mes objectifs plus tard, c'est d'être un joueur de foot professionnel et de jouer dans une équipe nationale, donc j'ai déjà la chance de jouer dans l'équipe nationale des Philippines U15. Mais, pourquoi pas l'équipe de France plus tard ? Et aussi, c'est de partager, de partager, de partager tout ce que je fais ici à Barcelone ou mes entraînements plus tard, avec vous dans mes réseaux sociaux, donc c'est-à-dire, bah, Instagram, Facebook et Youtube. Voilà, j'ai répondu aux 5 questions que vous m'avez posées le plus de fois. Et aussi, merci de m'avoir suivi sur les réseaux sociaux, donc Youtube, Instagram et Facebook. Ça me fait énormément plaisir et ça me motive de plus en plus de faire plus de vidéos pour vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de me faire un petit pouce bleu. Merci à tous. Peace.